La mode, le design, le projet d'industrie créative, que je tiens beaucoup parce que je crois que c'est un secteur important pour le développement économique dans les années qui viennent et aussi pour le rayonnement d'une agglomération. Une agglomération est attractive si elle a toute cette communauté créative. Donc ce projet-là, qui est dans la continuité de Lyon Vision Mode, il cherche à développer toutes les filières qui ont une composante esthétique, artistique ou culturelle. Pour le Grand Lyon, on a surtout centré sur la mode, le design, pas seulement la mode vestimentaire, mais je dirais au-delà, le design en large, parce que nous avons un territoire à fort potentiel là-dessus. L'autre secteur pour l'instant, c'est le secteur de l'image, globalement. L'image animée particulièrement avec les jeux vidéo, le cinéma, l'audiovisuel, l'animation, mais aussi l'image fixe avec la bande dessinée par exemple, pourquoi pas. Bon, donc nous cherchons à renforcer ces filières. Après, ça peut toucher d'autres filières, par exemple l'architecture. Il y a de beaux projets architecturaux sur le territoire. Ça peut toucher aussi les industries musicales, etc. Et puis surtout, nous cherchons à, le Grand Lyon cherche à développer cet aspect-là de la créativité. Pas seulement penser en termes d'innovation technologique, mais penser qu'aussi, il faut tenir compte de cette composante esthétique ou artistique, qui est dans la plupart des produits ou des inventions actuellement, et qui fait le succès et la différenciation de ces innovations. Donc, il y a là, tout un encouragement à la créativité par des croisements de secteurs, de compétences, ingénieurs, artistes par exemple, commerçants, designers. Enfin, vous voyez, des croisements comme ça et la transversalité, c'est important. C'est ce que nous cherchons aussi à développer, parce que souvent, les univers sont dans des voies fermées un peu. Chacun d'un univers, et essayer de développer cela est aussi un de nos objectifs. Merci. Sous-titrage FR ?